La négligence émotionnelle. Lorsque nous imaginons les difficultés liées à une mauvaise enfance, nous imaginons des abus physiques ou sexuels, ou même des enfants maltraités. Ils sont moqués, blâmés et tourmentés. De telles images nous empêchent d'imaginer qu'il peut y avoir une autre réalité bien plus insidieuse. C'est une forme de blessure tout aussi dommageable à laquelle les enfants peuvent être exposés. Dans ce cas, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de raillerie ou des cris et des injures. Il semble à première vue que tout va bien, mais ce serait passer à côté d'un genre unique de blessures qui peuvent être infligées. C'est ce que les psychologues appellent la négligence émotionnelle. Nous avons tellement l'habitude de nous concentrer sur les abus physiques que nous oublions que d'autres formes d'absence d'amour peuvent être tout aussi douloureuses. L'enfant, émotionnellement négligé, n'est pas séquestré physiquement. Il est seulement très subtilement ignoré. Un parent qui ne sourit pas à son fils ou à sa fille. Ce parent n'a jamais le temps de jeter un coup d'œil au dessin de ses enfants. Personne ne se souvient du nom de leur animal en peluche. Personne ne remarque qu'ils ont l'air tristes et personne ne se soucie que le premier jour d'école a été très difficile. Il y a toujours quelque chose de plus valeureux à faire que de passer du temps avec les enfants. Les parents ne semblent en aucun cas charmés ou intéressés par son propre enfant. Il n'y a pas de câlin ni de caresse de cheveux. Il n'y a pas de surnom mignon, aucun geste d'affection. Les larmes ne sont pas séchées ni consolées. Le parent ne regarde pas l'enfant dans les yeux. Rien de tout ça ne peut vous sembler à première vue particulièrement mauvais. D'autant plus que le comportement insidieux est largement invisible parce qu'il y a toutes sortes de signes extérieurs d'une vie de famille saine ou normale. Cela ne veut pas dire qu'aucun dommage n'a été fait. Les psychologues disent qu'être l'objet de l'indifférence de ses parents pourrait être aussi mauvais, sinon pire, que d'être physiquement battu. Les peines physiques s'estompent avec le temps, mais les peines affectives demeurent. En tant que tourment, aucun châtiment n'est plus douloureux que d'être invisible aux yeux de son entourage proche et de ne se recevoir aucun signe d'amour. Si personne ne se retourne quand nous entrons, si on nous ignore quand nous parlons, si nos proches nous traitent comme si nous étions une chose inexistante et sans valeur, un mélange de rage et de désespoir grandira en nous peu à peu. Un fait crucial de l'aspect psychologique est la réticence des enfants à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ses parents. L'enfant se forcera à empêcher l'émergence de l'idée que ses parents peuvent être mentalement malades ou fondamentalement brutaux. Contre toute logique, l'enfant se forcera à rester attaché à son père et à sa mère, même si ce sont des gens vicieux ou indifférents. L'enfant se refusera d'entretenir l'idée qu'une blessure émotionnelle lui a été infligée volontairement par son propre parent. Si le parent est charmant avec les autres et impressionnant dans le monde du travail, l'enfant pensera vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, non pas avec le parent. L'enfant supposera simplement qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui pour justifier l'indifférence qu'il a dû ressentir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il doit dans son essence être profondément laid, répugnant, déformé ou manquant d'un attribut important. Cela justifierait, dans sa pensée juvénile, la raison pour laquelle il ou elle n'est pas aimé. L'adulte qui sort d'une enfance aussi chaotique est susceptible d'être dans un état de confusion. Par exemple, il peut éprouver un désir incessant de plaire à autrui en les aidant. Toutefois, au plus profond de lui-même, il peut ressentir un doute, une paranoïa et un mépris de soi. En conséquence, il peut prendre de l'alcool ou des drogues pour se protéger de ses sentiments de répulsion et de faiblesse à l'égard de lui-même. Une façon de résoudre ce genre d'anémie émotionnelle est de considérer la peine qui germe en nous depuis notre enfance avec le plus grand sérieux. Ce qui rend les gens fermes et entiers, qui permet aux adultes de se sentir authentiques et méritants. Cela les empêche d'être impressionnés par ceux qui les maltraitent et de vouloir se suicider quand ils ne se sentent pas à la hauteur. Trop souvent, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire pour fixer le passé. Toutefois, n'oublions pas que chaque nouveau jour, chaque nouveau lever de soleil apporte un nouvel espoir. Si vous vous sentez affligé par un passé douloureux et que vous êtes particulièrement exaspéré par des parents indifférents, il est important de consulter un professionnel de la santé mentale. Par exemple, un psychiatre ou un psychologue serait en mesure de discerner si vous souffrez de dépression, de psychose ou de troubles de la personnalité. Et il vous fournira le traitement qui vous conviendra le mieux. Vous devez également vous éloigner des influences négatives autour de vous. Par exemple, cela peut être des divertissements malsains ou des soi-disant amis qui vous poussent à prendre de la drogue. Prenez soin de remplacer les influences négatives par un mode de vie positif. Comment est-ce possible ? Fixez-vous des buts à atteindre. Par exemple, finir vos études, trouver un travail, créer votre propre entreprise, créer une start-up ou une chaîne YouTube. Vous pouvez également écrire un livre et le publier sur Amazon, prendre soin de votre santé en faisant du sport. Vous pouvez avoir une famille et bien élever des enfants. La liste des buts est infinie et dépendra de votre personnalité et de vos objectifs. En bref, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour changer notre enfance malheureuse. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que nous devons aussi avoir une vie d'adulte malheureuse. Nous ne sommes pas responsables de notre enfance, mais nous sommes responsables de notre vie d'adulte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Dans l'avenir, je prévois de créer beaucoup plus de vidéos sur ce sujet. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Merci encore. À bientôt. Sous-titrage ST' 501